Bonjour, je vous fais une petite présentation de comment j'utilise le logiciel OBS, qui est un logiciel libre, pour rajouter des fonctionnalités à mes vidéos sur Teams. OBS, c'est comme une table de mixage qui permet de recevoir plusieurs signaux. Ça peut être par exemple le signal de ce micro, ça peut être des vidéos, comme une vidéo de mon chat dans un coin, un simple fond d'écran, un logo, du texte. On peut avoir par exemple R-Server qui va transmettre le contenu de mon Mac dès que je l'aurai réveillé et que j'aurai fait ma recopie d'écran. Voilà, donc je vais avoir le contenu de mon Mac qui va apparaître via R-Server dans quelques instants. Voilà, on y est. Donc là, je peux utiliser toutes les fonctionnalités de mon iPad directement, en tableau blanc, etc. Ensuite, je peux avoir, bon ça c'est la même chose, mais je me réduis pour ne pas être devant mon iPad. Je peux aussi tout simplement présenter en plein écran mon ordinateur. Alors là, donc voilà les différents, que ce soit OneNote. Là sur OBS, on a un effet de mise en abîme parce que voilà, j'affiche mon écran qui lui-même réaffiche mon écran, etc. Mais on peut voir sur celui-là en bas les différentes scènes que j'utilise. Donc ça c'est la scène full screen, c'est juste mon micro et mon écran d'ordinateur. Il y avait la scène précédente, c'était l'iPad, plus le micro, plus l'ordinateur, plus un fond d'écran derrière, le chat dans un coin, etc. Je peux aussi utiliser ce qui est intéressant, un appareil photo que j'ai mis au-dessus de ma table. Donc ça permet, voilà, si j'ai un petit exercice de géométrie, quelque chose, de travailler un petit peu avec les mains, faire une expérience de physique, j'en sais rien. Ou travailler à la règle au compas pour la géométrie. Donc voilà, c'est commode d'avoir aussi ce point de vue-là sans avoir à bricoler, à mettre l'iPad en l'air, même si c'était la première solution possible. D'utiliser la caméra de mon iPad et de le mettre au-dessus de ma tête. Je peux aussi créer une salle d'attente. Alors là, vous n'allez pas avoir de son parce que c'est une scène sur laquelle le son est coupé, mais je vous la montre juste. Voilà, donc ça, c'était une scène que j'utilise, par exemple, au début, quand les élèves sont en train de s'installer, que je finis de me préparer. Ou pendant les parties asynchrones, avant qu'ils me rejoignent dans la salle de mythe, par exemple. Voilà, donc tout ça, on peut l'utiliser. Il suffit juste d'avoir les différentes entrées qui arrivent sur OBS. Donc, ça peut être des entrées, des images, des textes, etc. Ça peut être des choses externes comme l'iPad via R-Serveur. Mais ça peut être aussi une caméra comme la caméra qui est fixée au-dessus de mon bureau. Et là, ça va se passer avec un petit, il faut un appareil externe. Alors là, je vais vous montrer avec l'iPad. En utilisant la caméra de l'iPad, typiquement, donc derrière mon Mac, j'ai ce boîtier CamLink qui permet de transformer, de connecter un câble HDMI depuis mon appareil photo qui est là-haut, au-dessus de mon poste de travail. Donc, ça le connecte à l'ordinateur et c'est comme ça que je récupère mon signal pour l'envoyer à OBS. Donc, voilà, c'est quand même un petit peu plus de complications au niveau du setup. Mais une fois que c'est en place, c'est quand même assez commode de pouvoir facilement jongler d'une scène à l'autre. Voilà, en fonction des besoins. Si vous avez envie de vous lancer là-dessus et que vous voulez un peu d'aide, voilà, je vous aiderai volontiers.